Musique Le mois missionnaire mondial 2021 s'est ouvert comme chaque année, le 1er octobre dernier, en la fête de Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus pour se clore cette année, le 24 octobre prochain, avec la célébration de la Journée mondiale des missions. Cette année, ce mois porte sur le thème « Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu ». Chers téléspectateurs d'Ecclesia TV, dans cette émission spéciale sur la mission que vous propose la Direction nationale des OPM, les œuvres pontificales missionnaires de Côte d'Ivoire, nous évoquerons l'intérêt pour l'Église de dédier tout un mois à la mission, les enjeux de cette initiative et son importance dans la marche de l'Église, sans omettre évidemment les activités au cœur de cette célébration dans notre pays, également dans les diocèses et paroisses. Notre invité pour ce troisième numéro est bien le père Jean-Noël Gossou, directeur national des OPM, ici en Côte d'Ivoire. Bienvenue, cher père. Merci, Solange. Voilà, nous saluons tous les téléspectateurs de notre télévision et toute la direction également de cette télévision qui nous accueille. Nous avons également avec nous, Mme Aki et Flore, de la Direction nationale des OPM, chargée de la mobilisation. Bienvenue à vous, Mme Aki. Merci, Solange. D'accord, voilà le décor qui est planté. Nous démarrons tout de suite cette émission avec nos différents invités, comme annoncé, le père Jean-Noël et Mme Aki et Flore. Et donc, tout de suite, mon père, dites-nous, comment est-ce que vous avez débuté ce mois? Bien, voilà, Solange, nous vous remercions. Nous remercions et nous remercions encore une fois toute la direction de notre télévision et de l'Ecclesia TV qui nous donne toujours cette opportunité en ce mois missionnaire de pouvoir nous exprimer, présenter le mois missionnaire, le vécu de ce mois missionnaire. Et donc, voilà, nous leur disons merci. Alors, comment est-ce que nous avons vécu le mois? Nous avons été heureux le 1er octobre de célébrer la messe en l'honneur de Sainte Thérèse d'Enfant-Jésus qui est patronne de la mission. Et donc, à partir de cette porte qui nous a été ouverte par Sainte Thérèse d'Enfant-Jésus, voilà, nous sommes entrés pleinement dans la célébration et de manière particulière pour la direction nationale des eaux pontificales missionnaires en Côte d'Ivoire a fait le tour de notre pays pour toujours nous mettre dans les sillons de cette mission. Et donc, voilà, jusqu'à présent, ce que nous avons pu faire pour ce mois et qui continue jusqu'au 24 octobre, comme vous l'avez dit. Bien évidemment, nous également, nous sommes de plein pied dans ce mois. C'est tout à fait évident également pour Mme Akié, 15 jours déjà se sont passés et nous sommes de plein pied dans ce mois. Comment est-ce que vous, déjà, vous avez entamé ce mois? Merci Solange. Il faut dire comme le père Jean-Noël vient de le dire, nous avons débuté ce mois depuis le 1er octobre avec les messes de rentrée au niveau de chaque diocèse. Nous avons commencé avec le diocèse de Gambassam, vous poursuivre avec le diocèse d'Abidjan et terminez avec le diocèse de Yopougon. Bonne ambiance donc pour ouvrir ce mois d'octobre avec les différentes activités, tant au plan national qu'au plan diocésien. Et donc, tout à l'heure, nous allons nous intéresser aux activités au plan diocèse, mais mon père et moi, d'ailleurs, qui a bien démarré dans notre pays avec des activités, comme vous l'avez dit, déjà au plan national. Qu'est-ce qui se fait? Alors, au plan national, toute l'équipe de la direction nationale a les yeux tournés vers les diocèses. Vous savez, comme je vous l'ai toujours dit, la direction nationale ne chemine pas en parallèle avec les diocèses, comme si nous étions en compétition d'activité avec les diocèses. La direction nationale a pour rôle de coordonner et de suivre ce qui se fait dans les diocèses, tout en donnant des instructions et des orientations par rapport aux orientations que la direction nationale elle-même a reçues de Rome. Et donc, voilà, ce que nous faisons, c'est de voir tous les programmes d'activités qui nous sont parvenus des différentes diocèses et de suivre avec beaucoup de joie et beaucoup d'intérêt comment est-ce que les choses se font dans les diocèses et comment est-ce que les choses se vivent. Et donc, pour ce qui est de la direction nationale, nous sommes très heureux de voir déjà cet élan missionnaire qui se vit dans les diocèses à travers toutes ces activités. Et nous, comme je le disais, le staff et nous, nous sillons dans les diocèses pour des objectifs que nous avons déjà relevé dans les présentes émissions que nous avons eues sur ce plateau. Et puis voilà, nous continuons toujours cette marche. Et le clou, cette année, nous avons eu la grâce par l'inspiration, je dirais, de l'Esprit Saint, afin de pouvoir célébrer la journée mondiale d'émission de façon solennelle dans un diocèse. Et ce sera le diocèse de Bondoukou que nous accueillera le dimanche 24 octobre prochain, où nous allons célébrer la journée mondiale d'émission au plan national de manière solennelle avec notre évêque de tutelle et avec l'ensemble du peuple de Dieu qui se trouve dans cette église particulière. Nous sommes donc toutes attendues à Bondoukou pour vivre cet événement historique, on dira, dans la vie des OPM, en parlant de ce mois très important, ce mois spécial avec la célébration de la journée mondiale d'émission. Et nous parlons de journée mondiale d'émission, nous sommes tentés, madame Ake, de vous demander pour vous, qu'est-ce qu'un missionnaire ? Pour moi, un missionnaire c'est d'abord tout baptisé. Tout baptisé qui doit répondre à ce mandat qui est donné de toutes les nations pour faire des disciples. Donc le missionnaire c'est vous, le missionnaire c'est le Père, le missionnaire c'est moi. Justement, vous êtes missionnaire engagé dans cette évangélisation au niveau des OPM, dans la mobilisation surtout, quand tu as touché le plus grand nombre de chrétiens pour pouvoir comprendre cet appel que le Christ nous appelle tous. Dans mon pensée, il y a quelque chose à dire, être missionnaire, que signifie être missionnaire pour vous également ? Je crois que madame Ake vient de le dire très clairement, dans un passé récent, il me se passait une nostalgie qui demeure encore dans le cœur et dans les esprits des chrétiens que nous sommes. Alors, le missionnaire c'était le prêtre blanc, la religieuse qui quittait son pays et qui venait nous apporter l'évangile dans nos terres dites terres de mission. Ceux qui venaient sont des missionnaires effectivement parce que baptisés. Et nous nous sommes arrêtés sur la dénomination missionnaire parce qu'ils venaient, ils sortaient de leur pays pour nous porter l'évangile. Mais aujourd'hui, comme le disait madame Ake tout à l'heure, aujourd'hui il faut comprendre que le missionnaire ce n'est pas seulement celui qui quitte son pays, qui quitte sa maison et qui va sous d'autres cieux. Mais le missionnaire c'est d'abord tout baptisé. Tout baptisé qui reçoit le mandat du Christ. Christ allait de toutes les nations faites des disciples. Par le baptême, le Christ nous appelle par notre nom. Chacun son nom et l'envoie en mission. Et je pourrais même dire que le jour du baptême, lorsque le prêtre dit par exemple Solange ou François, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, par la bouche du prêtre, c'est le Christ lui-même qui t'appelle par ton nom, qui te rend membre de son corps et qui t'associe à sa mission. Et donc en te conférant le baptême, on te donne en même temps le mandat missionnaire. Donc je te baptise pour que désormais, étant membre de mon corps, tu puisses aller proclamer l'évangile, proclamer la bonne nouvelle, parce que désormais tu es associé à la même mission que le Christ. Et donc le missionnaire, c'est celui qui est baptisé, c'est celui qui a reçu du Christ le mandat missionnaire, allait de toutes les nations faites des disciples. Il n'y a pas seulement une catégorie de personnes qui soit conservée par la mission. Ce n'est pas le prêtre, ce n'est pas la religieuse, ce n'est pas le monsieur tout baptisé. D'accord. Y a-t-il un intérêt pour l'Église aujourd'hui d'avoir davantage de missionnaires? L'intérêt pour l'Église d'avoir davantage de missionnaires est grand, parce que comme je vous le disais déjà, la nature de l'Église, c'est d'être missionnaire. Donc si l'Église n'est pas missionnaire, si elle n'évangélise pas, elle n'existe pas. Et donc, je ne dirais pas que l'Église doit avoir des missionnaires, mais l'Église elle-même est missionnaire. Et qui est l'Église? C'est vous, c'est moi, c'est Mme Marqué, c'est tout le peuple de Dieu qui est missionnaire. Donc, engagé dans cette aventure qui est la nôtre, qui est commune à tous les baptisés. Et donc, l'intérêt, c'est de manifester la nature, notre nature, je dirais, la nature de l'Église. Et en cela, est-ce qu'il suffit seulement pour le chrétien d'avoir le baptême, de recevoir le baptême pour dire qu'il est missionnaire? Oui, bien sûr. A partir du moment où nous sommes baptisés, nous sommes missionnaires. Les catéchumènes qui n'ont pas encore ces deux baptêmes ne diront pas qu'ils sont missionnaires, ma paix? A leur niveau, ils peuvent témoigner du Christ parce qu'ils sont, je dirais, sympathisants. Ils apprennent à connaître le Christ et déjà, ils peuvent le témoigner là où ils sont. Mais ce qui fait de nous des missionnaires à part entière et qui confirme en nous le mandat du Christ, c'est le baptême. C'est le baptême. Vous voyez, tous et chacun, autant que nous sommes, si je prends sur le plan civil, tous, autant que nous sommes, nous sommes toujours appelés dans la société à défendre les couleurs de notre pays, à bien présenter notre pays, ainsi de suite. Mais qui on appelle l'ambassadeur? C'est nous tous, mais officiellement, les ambassadeurs, c'est ceux-là qui ont reçu le mandat du pays. Voilà. Ceux-là qui ont reçu le mandat du pays. Alors que tous, partout où nous passons, partout où nous sortons, nous disons que nous sommes ambassadeurs de notre pays. Parce que si nous nous comportons bien, c'est l'image de notre pays que nous présentons. Mais celui qui reçoit le nom d'ambassadeur, c'est celui qui reçoit le mandat. Tous, nous sommes missionnaires. Et le missionnaire par excellence, c'est celui qui reçoit le mandat du Christ dans le baptême. Je voudrais que tout est bien clair, merci mon Père. Mais aidez-nous également à comprendre l'intérêt pour toute l'Église et de dédier un mois à la mission. Alors, la vie de l'Église ne s'arrête pas à un mois. La vie de l'Église, c'est tout ce cheminement que nous faisons à l'intérieur de ce mystère du salut qui se déploie pour l'humanité tout entière. Et la marche de l'Église s'arrêtera au retour glorieux du Christ. Lorsque tous, nous allons rejoindre cette félicité céleste où nous serons dans la gloire de Dieu. Pour l'heure, nous continuons tous notre chemin sur cette terre et nous continuons d'annoncer le Christ, de faire connaître le Christ, de le révéler à ceux qui ne l'ont pas encore reçu, à ceux qui ne le connaissent pas encore. Et donc, la mission, c'est toute la vie, c'est toute l'existence de l'Église. Mais dédier un mois spécial pour la mission, c'est juste rappeler à chacun de nous ce que nous sommes. Il est important que dans notre marche, que nous nous arrêtions par moments pour nous rappeler ce que nous sommes et nous donner encore un élan assez fort qui nous propulse dans l'engagement que nous avons pris et qui nous amène à réaliser les engagements que nous avons pris tout en continuant le chemin que nous faisons. Donc, nous ne nous arrêtons pas, nous continuons et le mois vient encore pour nous rappeler que nous avons des forces encore et de l'énergie encore à dépenser pour répondre au mandat qui nous a été donné. Donc, le mois, voilà son importance et ses objectifs, c'est cela. Est-ce que Mme Aki, à votre niveau, c'est vraiment ça ? Vous ne vous arrêtez pas uniquement au mois d'octobre pour faire vivre la mission en parlant de mobilisation dans votre vie de tous les jours ? Exactement. Ce n'est pas seulement le mois d'octobre qui fait de nous des missionnaires. Nous sommes missionnaires à plein temps et partout où nous sommes, dans nos écoles, dans nos lieux de service, nous sommes appelés à être missionnaires et nous sommes appelés à proclamer le Christ dans tout le compartiment de notre vie. Donc, c'est vrai comme le Père vient de le dire, ce mois nous permet de prendre le recul et de regarder un peu le rétroviseur et pouvoir ajuster les choses. Mais tous les jours sont des jours de mission. On entend dit qu'il faut faire vivre notre vie, notre témoignage de baptisé tous les jours dans tous les domaines où nous nous trouvons. Mais concrètement, comment ? Je prends l'exemple d'une ouvrière qui est dans son champ. À son niveau, elle est missionnaire. Et comment est-ce qu'elle peut montrer qu'elle est missionnaire ? C'est de faire bien, d'abord, ce qu'elle a fait en tant qu'ouvrière ou ouvrier et témoigner du Christ dans toutes les petites choses qu'elle fait. Montrer que le Christ est vivant, que le Christ est amour. Et les autres, en la voyant faire, elle devient à ce moment-là un témoin de l'amour du Christ dans son milieu de vie. Elle peut partager l'amour du Christ aux autres dans tout ce que chacun a à faire. On peut témoigner de la présence du Christ qui est toujours vivant dans notre vie. Nous espérons que nous également nous sommes sur ce chemin à travers cette émission. Nous sommes également en train de témoigner de notre amour, de notre fidélité pour le Christ. Père Jean-Noël, nous parlons toujours de ce mois d'octobre, ce mois dédié à la mission. Et nous essayons de comprendre avec vous, à partir de vos explications, l'importance et l'impact de ce mois sur la vie du chrétien. Et là, pour vraiment faire prendre conscience à chaque baptisé de son appel à être missionnaire, plusieurs initiatives sont prises au niveau national, également au niveau diocésien, pourquoi pas au niveau des paroisses pour vraiment faire vivre cet élan missionnaire. Et tout de suite, nous parlons au niveau de la Direction nationale des OPM. Cette année, vous avez engagé, entamé, disons, une vaste campagne de sensibilisation à travers la province éclésiastique. Nous venons juste d'arriver de la province éclésiastique de Korogo, mon père. Oui, nous venons d'arriver de la province éclésiastique de Korogo. Ce fut la première étape de cette tournée nationale que nous avons entreprise dans le sens de nous rapprocher de nos diocèses, de parler avec nos évêques pour recevoir leurs conseils, leurs orientations et leur présenter également le travail que nous faisons au niveau des eaux pontificales missionnaires. Donc, une belle espérance que nous sommes en train de vivre et nous espérons également continuer dans cet élan en recevant également des autres provinces éclésiastiques dont je dirais des autres diocèses ce bel esprit, cette belle disposition que nous avons à aller proclamer l'évangile et à se reconnaître missionnaire. Et voilà, donc, pour cette première étape, je dirais, nous ne sommes pas à l'étape de l'évaluation mais je dirais que nous sommes satisfaits de ce que nous avons fait, de ce que nous avons entrepris, des rencontres que nous avons eues au niveau de ces différents diocèses. Alors, au niveau de ces différents diocèses, il y a eu la rencontre avec l'évêque, également la rencontre avec l'apostolat des laïcs, le directeur diocésain des OPM, également les économes diocésains. Qu'est-ce qui ressort de tous ces échanges, mon père ? Alors, ce qui ressort, c'est que nous, nous avons reçu les encouragements de nos évêques qui nous ont accueillis et qui comprennent également l'importance des oeufs pontificales et missionnaires comme, entre guillemets, premier responsable de l'animation missionnaire dans un pays. Et donc, ce qui ressort, ce sont ces encouragements. Et deuxième chose qui ressort lorsque nous avons rencontré l'apostolat des laïcs, c'est-à-dire ceux qui représentent les laïcs dans un diocèse, le constat que nous faisons, c'est que nous sommes confortés dans le constat que nous avons fait. Les oeufs pontificales et missionnaires en Côte d'Ivoire sont méconnus. Il faut donc un travail pour que les uns et les autres aujourd'hui comprennent l'importance d'une institution comme les OPM dans un pays et dans l'Église. Et donc, voilà, nous continuons. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que je dis que nous sommes satisfaits de cette tournée. Parce que elle nous permet de comprendre beaucoup de choses. Elle nous permet de comprendre que nous avons du chemin à faire. Elle nous permet de comprendre que l'élan missionnaire dans le pays doit encore pouvoir germer, devenir un grand arbre et fleurir pour toute l'Église en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est ce que nous retenons pour l'instant. Et nous pensons que toute cette tournée nous permettront de découvrir encore de très belles choses et nous donnera d'avoir un élan missionnaire en plus pour accomplir la mission qui nous a été confiée. Alors, à partir de ce premier constat qui est fait au niveau de la Direction nationale des OPM, qu'est-ce que vous prévoyez déjà pour y remercier ? Nous allons entendre, comme je vous le disais tout à l'heure, nous ne sommes pas à l'étape des évaluations, nous allons entendre de finir d'abord toute la tournée pour avoir un jugement d'ensemble sur notre pays. Parce qu'effectivement, la réalité d'une province éclésiastique peut ne pas être la réalité d'une autre province éclésiastique. Donc, d'une province à une autre, lorsque nous avons le cadre de toutes les provinces, de tous les diocètes dans notre pays, alors nous pourrons nous asseoir, voir ce qui s'apparente d'un diocèse à un autre, ce qui diffère, et tous les éléments que nous aurons en notre possession au niveau de la Côte d'Ivoire nous permettra de faire une évaluation et de voir quel est le sillon que nous pouvons tracer et le sillon qui nous permettra également nous-mêmes de mener notre campagne missionnaire dans notre pays. Voilà, chers téléspectateurs de Cléa TV, vous aurez certainement dans les jours à venir au thème de cette tournée nationale missionnaire. Les conclusions, également, les constats au niveau de chaque diocèse et puis les décisions de la direction nationale tentent à vraiment faire connaître davantage les oeuvres pontificales missionnaires ici en Côte d'Ivoire. Eh bien, Mme Ake, durant cette période de tournée, on dira, cette première étape qui a sillonné les diocèses de Corugo et de Catiola, vous, également, vous n'étiez pas de la tournée, mais vous étiez toujours en mission dans nos différents diocèses pour rencontrer les différents prêtres qui étaient en session de rentrée pastorale. Dites-nous un peu. Merci, Solange. C'est vrai que nous n'étions pas à la tournée de Corugo, mais étant ici, nous avons saisi l'opportunité de la rentrée diocésaine des prêtres, une vêtue diocésaine pour aller parler des OPM un peu. Parce que nous avons fait le constat que les OPM étaient méconnus et même des prêtres. Et nous nous sommes dit, mais pourquoi ne pas choisir ces instants où les prêtres se réunissent pour aller leur parler tant soit peu des OPM. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons débuté par le dossier du Grand Bassam à leur entrée et nous avons parlé aux prêtres qui étaient là avec à leur tête leur évêque. Nous pensons bien que le message est passé. Plus ou moins, nous avons eu des retours. C'est vrai qu'on n'est pas à l'étape des évaluations comme l'a dit le père, mais après l'étape de Camp Bassam, nous nous sommes rendus dans le diocèse d'Abidjan, également à leur entrée diocésaine. Et là-bas encore, nous avons passé le message pour mieux faire connaître les OPM. Parce que, selon ce qu'on entend dire, il y a beaucoup de cadrage à faire à ce niveau-là. Et les prêtres sont le pion essentiel dans la vulgarisation des oeufs frontifiquants missionnaires. Ils jouent un rôle important et c'est pour cette raison que nous avons choisi d'aller vers eux d'abord pour les sensibiliser aux OPM, pour mieux les faire connaître ce que c'est que les OPM et ensuite, le travail sera fait par eux, par la suite. D'accord. En attendant, bien sûr, comme vous l'avez dit, les conclusions, mais comprenez que nous sommes un peu tentés de vous dire quand même, au regard de tout ce que vous avez pu constater, les prêtres ne sont pas toujours imprégnés des OPM. Selon vous, qu'est-ce qui doit être fait vraiment à leur niveau pour mieux être, on va dire, ce canal de transmission de tout ce qui est fait au niveau du Bureau national des OPM ? Je pense qu'après notre passage, chaque prêtre a compris, c'est ce que je le souhaite d'ailleurs, ce que c'est que les OPM, et on n'entendra plus à l'embauche, la lectrice qui viendra dit aujourd'hui, par exemple, c'est la quête impérée pour Saint-Pierre-Apôtre et aller s'asseoir. On verra dans les paroisses des prêtres qui vont prendre le micro pour expliquer ce que c'est que la quête impérée pour Saint-Pierre ou la quête impérée pour la sainte enfance pour que les fidèles à leur tout comprennent et puissent réagir en fonction. Donc, c'est ça notre objectif. notre objectif est que le prêtre qui est le, je dirais, le garant de la paroisse puisse amener les fidèles également à comprendre ce que c'est que les OPM pour que lorsqu'on dira que les OPM ont besoin de telle ou telle chose, le fidèle qui est assis dans l'église se dit « Ah, je dois donner ma contribution parce que c'est pour une importante chose. » Ce que je pourrais ajouter, si vous permettez, Solange, je pense que une visite telle que nous l'avons voulu est mandatée Mme Acké dans certains diocèses à son importance et surtout auprès des prêtres. Dans l'église, nous disons que les prêtres sont les bergers, ceux qui conduisent le troupeau du Christ parce qu'ils le font une personne à Christi, c'est-à-dire dans la personne du Christ dont ils sont entre guillemets le sacrement, c'est-à-dire les tromperts du Christ. Et donc, il est important d'abord que le berger sache la route, qu'il connaisse les bons pâturages afin d'emmener tout le grand troupeau. Parce que si le berger lui-même ne sait pas, ce n'est pas tout le troupeau qui le saura. Et vous avez posé la question à Mme Acké en disant quelles sont les autres initiatives qui sont prises pour que les pères puissent connaître. Alors, les autres initiatives sont simplement celles-ci. Nous pensons qu'au niveau de la Direction nationale d'Azio Pontificale Missionnaire, nous pensons qu'il serait plus intéressant que nous intensifions nos rencontres et nos visites dans les séminaires. C'est là la base, c'est la pépinière. Il faut que nous puissions intensifier nos visites dans les séminaires. Donc, un programme sera élaboré pour que désormais, dans les séminaires, nous n'allons pas donner cours des OPM, mais que nous allons avoir juste des échanges, des entretiens avec nos petits frères qui sont dans ces séminaires, de telle sorte que déjà là-bas, au séminaire, dans cette pépinière-là, en ayant entendu parler des OPM, sortant du séminaire, ils sachent plus ou moins ce que c'est. Mais il est toujours important de faire cette visite-là dans le presbytérium pour parler à nos frères et leur donner eux aussi la possibilité d'être encore plus éclairés sur certains aspects de ce pontifical missionnaire afin de mieux les transmettre également au grand peuple de Dieu. Donc, ce qui serait également intéressant, c'est de voir, même si cela ne revêt pas toujours peut-être de votre compétence, de voir au niveau des séminaires si on pourrait inclure cette formation de la missiologie également. Oui, c'est déjà fait. C'est déjà fait parce que nous avons désormais des professeurs de missiologie dans nos grands séminaires. Et donc là, à ce niveau, nous sommes très heureux que cette initiative ait été prise et que des prêtres soient formés à la missiologie et qu'ils enseignent la missiologie dans nos séminaires. Et ça, c'est déjà un grand pan. Je dirais, si je ne m'abuse, le premier missiologue de notre pays, c'est bien Mgr Marcelin Coadio qui longtemps enseigne également la missiologie dans nos séminaires. Aujourd'hui, il est évêque du diocèse de Dalois et ses charges ne lui permettent pas d'aller dans les cours. Mais nous avons d'autres professeurs de missiologie. Nous avons un prêtre, nous avons également une religieuse d'une congrégation religieuse, je crois, c'est Notre-Dame de l'Incarnation qui vient à peine aussi de finir son doctorat en missiologie. Et donc, nous allons nous enrichir de toutes ces connaissances en missiologie qui iront dans les séminaires, dans les noviciats pour enseigner la missiologie. Nous avons même été demandé à Rome de voir dans les congrégations autochtones, les congrégations religieuses qui sont du pays, dans la formation des novices et des prépostulantes, s'il y a un aspect de missiologie dans le programme. Et donc, c'est déjà important que déjà, dès la base, on forme les uns et les autres sur la missiologie, sur l'importance de la missiologie et puis, le reste, je dirais, viendra naturellement dans la connaissance de cette matière et dans la connaissance de toute la vie de l'Église et l'éclairage sur la nature de l'Église sera encore mieux dans la tête des uns et des autres. Les prététants, les belges et du troupeau, mon père, est-ce que la missiologie est réellement inscrite au programme des cours qui sont destinés dans nos séminaires et autres ? Plus seulement des professeurs missiologues ou autres ? Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Effectivement, les cours de missiologie sont bien évidemment présents dans le programme de formation des prêtres dans les différents séminaires. Voilà. Mais ce que je suis en train de vous dire, ce sont certaines institutions ou certains groupes de l'Église qui ne sont pas enseignés dans les séminaires. On n'a pas un cours spécifique sur la Légion du Marie, on n'a pas un cours spécifique sur le renouveau charismatique ou sur la FEC et ainsi de suite. Non, il n'y a pas de cours. Sur les OPM, il n'y a pas de cours. Peut-être en missiologie, lorsque le père ou le professeur fait son cours de missiologie, il parlera des OPM comme une chose et il leur dira. Et c'est la rencontre de ces différents groupes dans nos séminaires, la visite de ces différents groupes dans nos séminaires qui nous permet de comprendre ces groupes-là. Et lorsque nous sortons du séminaire, nous avons déjà entendu parler, nous avons déjà une connaissance de ces groupes puisque nous les avons rencontrés au séminaire et alors nous sommes disposés à les rencontrer. Parce que, lorsque nous sommes dans les séminaires, nous sommes nommés peut-être aumôniers de la Légion de Marie, aumôniers de l'Agec, aumôniers de ceci. Mais si nous n'avons jamais rencontré ces groupes, comment peut-on être aumôniers d'un groupe dont on n'a jamais entendu parler ? Qu'est-ce que nous allons leur apporter ? Il faut bien connaître ce groupe pour que la mission qui m'a été confiée auprès de ce groupe puisse l'amener à bon escient, sinon, quel travail je fais ? Et donc, dans les différents séminaires, il y a effectivement les cours qui sont donnés et les rencontres avec les grands groupes qui nous permettent d'avoir une idée claire et précise de tout ce qui fait l'animation de notre vie pastorale, de notre vie missionnaire. Mais à qui revient cette part de responsabilité pour pouvoir déjà initier les prêtres aux différents groupes et aux autres, les séminaristes, disons ? La responsabilité, nous revient, nous tous, nous tous, chrétiens, catholiques, nous tous, église que nous sommes et je dirais de plus près à ceux qui élaborent un programme dans la formation de nos futurs prêtres que nous sommes. Nous voyons quels sont les besoins de l'église aujourd'hui, le cheminement que nous faisons et qu'est-ce qui aujourd'hui serait peut-être important pour la vie de l'église et pour la vie ou pour le ministère du prêtre en fonction des réalités aujourd'hui que notre monde nous présente. Donc, si aujourd'hui, par exemple, on nous dit qu'il est intéressant d'étudier, je dirais, l'arabe, parce que, voilà, 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 écoute, on mettra un coup d'arabe. Voilà, donc c'est en fonction des réalités sans oublier qu'il y a d'abord une base, une tradition qui est celle de l'église, une doctrine qui est celle de l'église qui n'est pas discutable. Les autres choses qui s'ajoutent, viennent tout simplement donner plus de bagages afin d'affronter les réalités du monde qui sont, ces réalités qui sont changeantes de siècle en siècle et il faut pouvoir aussi s'adapter au message que nous portons, il faut aussi s'adapter à la réalité qui se présente à nous, mais sans oublier que la lumière de l'évangile doit être toujours celle-là qui éclaire notre monde. C'est clair, nous parlions tout à l'heure de tout ce qui est initiative autour de ce mois spécial missionnaire en parlant de la tournée missionnaire également, la tournée qu'a effectuée Mme Acké dans nos différents diocèses à la rencontre des prêtres en session de rentrée pastorale. Eh bien, au niveau également des diocèses, il y a toute une organisation pour faire vraiment vivre ce mois missionnaire. vous avez certainement une idée de programme en tant que directeur national des OPM, ce qui est fait au niveau de chaque diocèse. Oui, il y a des programmes qui nous sont parvenus. Chaque diocèse a élaboré un programme du 1er octobre jusqu'au 24 octobre prochain pour faire vivre le mois missionnaire à tous les chrétiens que nous avons dans notre pays. Ainsi, si je prends par exemple, voilà, j'ai sous les yeux le programme de Bondoukou, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, Bondoukou, belle coïncidence puisque c'est là-bas que nous avons célébré pour cette année la Jeune mondiale des missions. Alors, vous voyez, depuis le 4 octobre jusqu'au 24 octobre, il y a un programme qui est défini. Alors, le lundi 4 octobre, par exemple, il y a le directeur de ces un des OPM de Bondoukou qui ferait une communication, qui a fait une communication sur le relais de la Radio Nation catholique et qui allait présenter les OPM. Donc, donner un enseignement pour que le grand peuple chrétien catholique de Bondoukou entende et sache ou se rappelle, se souvienne de ce que sont les OPM. et puis, par la suite, un autre programme toujours dans le diocèse de Bondoukou, du dimanche 3 octobre au 17 octobre, il y a un micro-trottoir qui est fait sur toutes les paroisses. Ce micro-trottoir a pour objectif de voir si les chrétiens savent ce que c'est que les OPM. Donc, il faut aimer sur toutes les paroisses du diocèse. On pose des questions aux chrétiens, aux chrétiennes, qu'est-ce que les OPM ? Et donc, ça aussi, c'est un objectif de faire découvrir si quelqu'un n'a jamais entendu parler, une fois au moyen-entendant, OPM, il dit, ah, OPM, c'est quoi ? Même s'il s'interroge, au moins, il le saura. Et puis, toujours dans le même sillage, il y a des communiqués qui passent à la radio pour rappeler les célébrations qui se feront à Bondoukou sur six jours. Et il y a une conférence débat sur les OPM à la radio nationale catholique qui se fera, qui s'est faite, pardon, le 7 octobre dernier. Voilà. Donc, la conférence causerie, conférence et causer débat sur les OPM à la radio nationale catholique. Et puis, du 11 jusqu'au 20 octobre, alors, il y a eu la 9e à Notre-Dame des missions. La 9e à Notre-Dame des missions. Et le vendredi 22 octobre, de 7h à 11h, il y aura la mise en place et accueil, installation de toutes les délégations qui viendront pour la célébration de la journée mondiale des missions. Et puis, par la suite, le samedi, il y a tout plein programme d'activité qui a été élaboré par ce diocèse. Donc, il y aura d'abord une émission proposée par Ecclesia TV et les OPM avec les enfants. Et puis, par la suite, c'est que le diocèse de Bandoukou nous propose des jeux, des concours, des danses, des sketchs, des poèmes. Et puis, de 19h à 23h, des enseignements, une veillée, une veillée missionnaire. Et puis, le dimanche 24, nous avons la messe solennelle de la journée mondiale des missions, présidée par Mgr Marcelin Yaoukouadio, notre évêque de tutelle. Et donc, voilà, ça, c'est pour ce qui est de Bandoukou. Mais les autres diocèses, également, nous ont fait parvenir à leur programme d'activité. Et je constate que ce mois est plein, plein d'activités, plein d'enseignements et plein de tout ce qui peut permettre aux chrétiens de mieux vivre ce mois missionnaire. Il y a un programme vraiment léchant au niveau du diocèse de Bandoukou. Et comme vous l'avez dit, c'est un peu pareil dans tous les diocèses pour pouvoir permettre aux fidèles de profiter davantage de ce mois et d'être sensibilisés. Une bonne initiative au niveau de Bandoukou, mon père, mais qui nous laisse de vous poser la question de savoir, une fois ce micro-totoir réalisé, la question posée, on a l'idée que le FIDEM lambda se fait des OPN. Et donc, à quand la réponse ? Bien, à quand la réponse ? La réponse se fera avec tous les directeurs du CESAIN. Et une évaluation sera faite de toute notre année, je dirais, missionnaire. Et par la suite, nous verrons ce qu'il y a à lui faire parce que nous sommes dans une année et à la fin de l'année, nous allons nous trouver en Conseil national. Et au Conseil national, en plus des travaux que nous faisons au Conseil national, nous allons faire l'évaluation de notre année. Mais déjà, il y a un bilan mis par cours qui se fait dans le programme des OPN missionnaires au plan national, un bilan mis par cours qui se fait en février, voir ce que nous allons faire comme activité et projeter la suite de l'année. Et en fin d'année, nous ferons le bilan, je dirais, l'évaluation. Mme Akku, vous avez quelque chose à dire sur le programme qui nous est présenté par le diocèse de Bondoukou pour ce mois missionnaire ? Oui, je voudrais dire que c'est un programme très riche. C'est un programme très riche qui permettra aux fidèles de Bondoukou du diocèse de mieux connaître les OPN et de prendre conscience qu'ils sont tous missionnaires parce que dans le déroulé du programme, il y a toutes des activités, il y a toujours des activités pour permettre à chacun de prendre conscience de sa nature de missionnaire et permettre aussi à ceux qui ne le savent pas aussi d'ouvrir les yeux et de repartir de bons pieds. Donc, je peux dire que le programme, il est bon, il est riche, il a été bien pensé. Je dis bravo aux diocèses et en même temps aux autres diocèses pour le programme de ce mois. Mme Akku, on constate qu'au cœur de ce programme, il y a des activités spirituelles, également récréatives et ça dit que dans tout domaine, on pourrait se sentir missionnaire. Oui, dans tous les domaines, il faut se sentir missionnaire, même dans l'humour. Vous savez, le pape François dit même l'humour est évangélisatrice. Donc, il faut pouvoir y arriver dans tous les aspects de la vie humaine, il faut pouvoir véhiculer le Christ. Il faut pouvoir le véhiculer. Voilà. Donc, si nous n'arrivons pas à évangéliser dans tous les aspects de notre vie, alors, que faisons-nous? Il faut pouvoir évangéliser dans tous les aspects de notre vie. Voilà. Je prends le programme de Gagnois que j'ai encore sous les yeux. Vous voyez, il y a une très belle conférence qui nous sera donnée par le père Pierre Ablé-Dago, un grand historien qui fera l'histoire de l'évangélisation de l'archidiocèse de Gagnois. ça a été fait le 2 octobre dernier. C'est important. Nous vivons dans un diocèse. Il est important de savoir l'histoire de notre évangélisation et comment est-ce qu'aujourd'hui le témoin nous a été transmis à nous autres. Voilà. Et ça, nous l'avons dit lorsque nous étions en conseil national. Voilà. nous avons reçu des apôtres, des premiers missionnaires aujourd'hui et nous autres. Donc, il y a toute cette histoire. Et donc, il est important comme vous le disiez que dans tous les aspects de notre vie que ce soit par les enseignements, par les conférences, dans les jeux, dans l'humour, dans tout ce qui se fait, il faut que toujours transparesse le visage du Christ. Voilà. Et je dirais même lorsque vous donnez un sourire à un de vos frères, mais que ce sourire-là soit porteur de ce beau sourire-là que l'Église donne à l'humanité toute entière. Voilà. Sinon, vous perderez votre raison d'être chrétien. C'est vrai, vous n'êtes pas danseur, vous n'êtes pas chanteur, mais je voudrais vous demander comment un chanteur peut vraiment exprimer sa foi missionnaire. Oui. Les chanteurs que nous avons, bien, lorsqu'il lorsqu'ils vous transportent dans leurs chansons, dans leur rythme, par moments, vous priez, on dit très souvent que bien chanter, c'est prier deux fois. Nous sommes nombreux qui peut-être avons des difficultés à nous concentrer, à prier, et qui par moments, nous laissons distraire. Et nous sommes nombreux, encore je dirais, qui, au son d'une petite musique, des paroles qui sont véhiculées par un chanteur, que nous laissons transporter, que nous concentrons à l'écoute de cette chanson et que nous donnons à Dieu. Donc, les chantres, les acteurs et tout ça, transmettent également ce qu'ils ont reçu. D'accord. Nous sommes de plein pied dans ce mois missionnaire et nous parlons justement d'un mois qui se referme le 24 octobre prochain avec la célébration de la 95e Journée Mondiale des Missions autour du thème « Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu ». Et la célébration officielle, vous l'avez dit tantôt, c'est le diocèse de Bondoukou et mon père nous a redonné également le programme de tout ce qui est prévu au niveau de Bondoukou pour nous faire réellement vivre ce mois. Un élément de ne pas perdre de vue également dans cette célébration, c'est la quête impérée destinée à la mission, mon père. Oui, le dimanche 24, nous aurons la quête impérée pour la Journée Mondiale des Missions donc qui va à l'œuvre pontificale pour la propagation de la foi. C'est une quête très importante pour l'Église, une quête très importante parce qu'elle vient soutenir la mission de l'Église, elle vient aider l'Église à faire encore une fois rayonner sa nature puisque la quête qui est faite ce jour-là, cette quête impérée, permettra à l'Église d'avoir des moyens afin de répondre aux besoins d'évangélisation dans le monde. Lorsque nous construisons une Église dans une partie du monde, nous permettons également au mandat du Christ de se réaliser dans cette partie du monde. Lorsque nous construisons des presbytères, des salles de catéchèse ou je ne sais quoi d'autre pour l'évangélisation, nous réalisons toujours ce mandat missionnaire. Donc c'est assez important que le chrétien le sache et que ce jour-là, de manière particulière, l'on se prépare à dire moi je suis missionnaire, moi je réponds au mandat missionnaire du Christ et donc en faisant don de ma personne pour la mission, en faisant don de mon avoir pour la mission, voilà, je me pose comme véritable missionnaire et je réponds à l'imitation du Christ. Donc ce 24, il est important que nous le sachions et que chacun de nous puisse participer effectivement à la mission. Mme Aki, je dirais que soutenir la mission c'est prier, c'est vrai, mais c'est aussi contribuer de manière financière à la mission et cette quête du 24, la journée mondiale des missions permettra à la mission de se propager, à l'évangélisation de prendre forme, je dirais, parce que c'est tous ces sous qui seront collectés là qui vont permettre aussi à certaines oeuvres d'être réalisées dans le cadre de la mission. Donc c'est une quête très importante, j'exhorte les uns et les autres à contribuer de façon généreuse pour la mission. comment concrètement ? Comme je viens de le dire, on prie, c'est vrai, mais ce n'est pas seulement que la prière, la mission a besoin de moyens financiers et c'est de contribuer à cette mission-là en donnant de son argent pendant les quêtes, en soutenant même, il y a des enveloppes dans les paroisses qui sont destinées aux missions, en donnant quelque chose, une contribution pour aider la mission à se propager. Je suis élève, je ne travaille pas, comment est-ce que je pourrais contribuer à cette collecte de fonds ? Ok. Tu peux avoir 100 francs, même si tu as 25, c'est donner avec le cœur, donner avec joie. Et la parole le dit, celui qui donne avec joie obtient beaucoup de bénédictions, mais la charité couvre une multitude de péché. Donner, même ce qu'on a, même quand on n'a pas, tu peux ne pas avoir de façon sincère, mais prie aussi pour cette mission. Mais si tu as, donne ta contribution pour l'œuvre de Dieu. Voilà l'appel qui est lancé au niveau de Mme Aki, mon père, vous avez quelque chose à dire quant à une forte mobilisation autour de cette quête impérale. Oui, avant l'appel, je voudrais rebondir sur ce que Mme Aki a dit, vous avez posé la question, je suis élève, je ne travaille pas, comment je fais, ou je suis chômeur, ou je suis... Vous voyez, il y a une image qui est très forte dans la Bible. Jésus était assis au temple et tout le monde venait donner. Et l'Évangile nous rapporte qu'en présence de Jésus, une vieille dame s'est levée et elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle a dit deux pièces d'argent. Je m'imagine, si c'était un autre temps, peut-être qu'on allait dire deux pièces de 25, peut-être même deux pièces de 5, elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle n'a pas attendu cette vieille d'avoir les millions, les milliards que ses contemporains avaient. elle a dit pour, je dirais en guillemets, pour son Église, pour sa foi, elle donne. Elle donne. Et Dieu qui était assis là dans le secret a vu ce qu'elle a donné et il a apprécié. Donc, n'attendons pas d'avoir des millions et des milliards pour donner. La dernière fois, je vous ai dit, si chacun de nous donne 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs, pour les quatre œuvres que nous avons et ce dimanche-là, ce dimanche d'émission, ce 24 octobre, je prends toujours cet exemple, si nous sommes 5 millions de chrétiens qui donnent 100 francs, ce dimanche-là, 5 millions, ça fait combien de chrétiens fois 100 francs? Je crois que nous aurons environ 250 millions. Voilà. Si je me trompe, peut-être, non, pas 250 millions, 50 millions. Si je m'abuse, ou 500 millions. Voilà, 500 millions, ce qui est correct. Si nous donnons 100 francs, si nous sommes 5 millions, ça fait 500 millions. Voilà. Donc, on n'a pas forcément besoin d'avoir des millions ou des milliards pour s'offrir à Dieu. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est lorsque nous donnons nous-mêmes dans l'offrande que nous faisons. Ce n'est pas quand on donne de nos superflus, mais quand on donne ce qui est agréé au cœur de Dieu. Voilà ce que je pourrais dire en rebondissant sur la réponse que donnait Mme Acké tout à l'heure. Et pour la mobilisation, je sais que nos chrétiens sont déjà mobilisés. Ils savent désormais que le 24 ou le 3e dimanche du mois d'octobre, c'est la journée mondiale des missions. Et donc, il faut qu'ils participent, qu'ils donnent pour la journée mondiale des missions. L'année dernière, pour cette journée mondiale des missions, nous avons recueilli environ 68 millions. 68 millions. C'est beaucoup, mais on peut faire plus au niveau du pays. Vous voyez, lorsque je vous ai dit que si nous sommes 5 millions que chacun donne, 100 000 francs, ça fait 500 millions. Donc, on peut aller au-delà pour notre foi, pour l'amour que nous avons pour le Christ et l'amour que nous avons pour notre Église. Donc, donnons 100 francs, 100 francs à personne. Il y en a qui donneront plus, nous aurons au-delà des 68 millions que nous avons eus pour cette année 2020-2021. Donc, pour 2020-2022, je serais heureux de revenir sur ce plateau et dire que les chrétiens ivoiriens ont atteint seulement pour cette journée mondiale des missions 100 millions, 200 millions et voire 300 millions. Voilà, chers fidèles chrétiens catholiques de Côte d'Ivoire, nous sommes donc attendus à cette collette de fonds pour vraiment montrer notre élan de solidarité au fonds universel de solidarité à travers cette quête impérée destinée à la mission et nous avons compté d'ailleurs sur votre bonne foi pour vraiment donner un fort montant au niveau de notre pays, la Côte d'Ivoire, pour montrer également notre engagement missionnaire. Chers téléspectateurs d'Ecclésia TV, nous avons pris plaisir d'être en votre compagnie pour cette émission spéciale sur le mois spécial la missionnaire et les activités organisées dans ce sens dans tous les diocèses de notre pays. Merci à nos invités, père Jean-Louis Gossou, directeur national des OPM, les oeuvres pontificales missionnaires de Côte d'Ivoire, également à madame Maquille Flore, chargée de la mobilisation au niveau de la direction nationale des OPM. Merci pour vos différentes contributions qui ont d'ailleurs permis à nos auditeurs de comprendre davantage ce mois et également tout ce qui est fait comme activité pour les inviter également à vivre de leur foi catholique et de leur engagement en tant que baptisés à la suite du Christ. Nous remerciements également à l'endroit du père directeur de l'Ecclésia TV. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Bon mois missionnaire et rendez-vous surtout à Bandukou pour la célébration officielle de ce mois dans notre pays. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada